Rosacée les meilleures options de traitement. La rosacée est une affection cutanée chronique qui affecte habituellement le visage, en particulier sur le front, les joues, le nez et le menton. Tout le monde peut souffrir de la rosacée, mais elle affecte le plus souvent les femmes d'âge moyen qui ont la peau claire. La rosacée peut être confondue avec l'acné, une réaction allergique ou d'autres problèmes de peau. Les symptômes typiques comprennent des plaques rouges et des bosses, un gonflement, une sensation de brûlure, des paupières gonflées, de petits kystes, et la peau épaisse et sèche. Les symptômes ont tendance à aller et venir. La peau peut être claire pendant des semaines, des mois ou des années, puis éclater de nouveau. Bien que la cause exacte de Roasa est encore inconnue, on pense que cela peut se produire en raison du gonflement des vaisseaux sanguins sous la peau. Les facteurs qui augmentent le risque d'une évasion sont l'exposition à la lumière directe du soleil, manger trop de nourriture épicée, consommation excessive d'alcool, le stress, l'exercice intense, les infections des sinus et vivant dans des zones à des températures extrêmes. Elle tend à fonctionner dans les familles. Ceux qui rougissent facilement, ou qui ont la peau claire sont plus sujettes à ce problème. Certains remèdes maison simples peuvent aider à réduire les symptômes de sorte que vous pouvez continuer avec vos activités quotidiennes sans se soucier. Les principaux symptômes Voici les principaux symptômes de la rosacée. Flushing 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 est quand votre peau devient rouge pendant une courte période, généralement quelques minutes. Elle tend à affecter principalement le visage, même si elle peut se propager à votre cou et la poitrine. Dans certains cas, la rougeur peut être accompagnée d'une sensation désagréable de chaleur. Rougeur du visage persistant Rougeur du visage persistant, connu comme l'érythème, est comme un phare à joues ou un patch de coups de soleil qui ne disparaît pas, ou le genre de tâches sur la peau souvent associées à boire trop d'alcool. Vaisseau sanguin visible Au fil du temps, les vaisseaux sanguins de la peau peuvent devenir définitivement dilatés, élargis, et visibles. Se sentir comme il y a quelque chose dans vos yeux. Lieux secs Lieux irrités et injectés de sang Inflammation des paupières La peau sensible, brûlure, des démangeaisons, des picotements, des douleurs Peau sèche et rugueuse Tâches rouges surélevées, plaques, sur votre peau Gonflement du visage, lympho-édème Peau sensible Les causes de la rosacée La cause exacte de la rosacée est inconnue, bien qu'un certain nombre de facteurs potentiels ont été suggérés. Il est possible une combinaison de ces facteurs peut-être responsable de la condition, bien qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves pour dire cela pour certains. Des peptides de la peau Des recherches récentes ont montré des déclencheurs externes tels que les ultraviolets, UV, les aliments épicés, l'alcool, vin particulièrement rouge. L'exercice, le stress, la chaleur et le froid peuvent conduire à l'activation de certaines molécules dans les peptides de la peau appelées La génétique Rosacées semblent être plus fréquentes dans les familles, même si on ne sait pas quels gènes, le cas échéant, sont impliqués ou comment ils sont transmis. L'exposition à la lumière du soleil Stress Temps chaud ou froid Vent fort Exercice intense De l'alcool Bain chaud Les aliments épicés Boissons chaudes Humidité La caféine, qui se trouve dans le thé, le café et le cola La ménopause Les produits laitiers D'autres conditions médicales Certains médicaments, tels que la myodarone, les corticostéroïdes et les doses élevées de vitamine B6 et B12 Rosacée Traitement Il n'y a actuellement aucun remède connu pour la rosacée, mais il existe des traitements disponibles pour aider à garder les symptômes sous contrôle. En évitant les choses qui déclenchent vos symptômes, par exemple, en utilisant la crème solaire et couvrant vous-même si la lumière solaire directe rend vos symptômes. En prenant bien soin de votre peau, par exemple, en utilisant des produits adaptés pour les peaux sensibles. En utilisant Mac Hup, plaques de peau rouge persistante peuvent être déguisées en utilisant spécialement conçu camouflage Mac Hup. Gardez vos paupières propres, si la rosacée et la cause de vos paupières deviennent enflammées. Les antibiotiques oraux Si vos symptômes sont plus graves, un médicament antibiotique par voie orale peut être recommandé car ceux-ci peuvent aider à réduire l'inflammation de la peau. Les effets secondaires courants de ces médicaments incluent Sentir et être malade La diarrhée Ballonnement et l'indigestion Abdominal, ventre Perte d'appétit Traiter les rougeurs du visage Traiter une rougeur du visage et le rinçage causé par la rosacée est généralement plus difficile que de traiter des papules et des pustules causées par la maladie. Laser et la lumière intense pulsée, hyple, traitement Rougeurs et les vaisseaux sanguins visibles, telangiectasie, peuvent aussi parfois être améliorés avec succès avec le laser vasculaire ou la lumière pulsée, hyple, un traitement intense. Ces traitements peuvent également améliorer le rinçage. Traitement de la peau épaissie Chez certaines personnes souffrant de rosacée, la peau du nez peut devenir épaissie. Ceci est connu comme rhinophima. Traiter les problèmes oculaires Si la rosacée affecte vos yeux, rosacée oculaire, vous pouvez nécessiter un traitement ultérieur. Remède maison pour la rosacée Thé vert Le thé vert a anti-carcinogènes, anti-inflammatoires, anti-oxydantes et phytopropriétés protectrices qui travaillent ensemble d'une manière efficace pour traiter la rosacée. Le thé vert peut aider à réduire la réaction de la peau à la lumière ultraviolette, aidant ainsi à prévenir papules et pustules de se développer sur la zone touchée. Aloe vera A la fois le gel d'aloe vera et le jus peuvent être utilisés dans le traitement à domicile de la rosacée. En raison des propriétés anti-inflammatoires et curatives de l'aloe vera, il peut rajeunir la peau et réduire les rougeurs et les irritations. Il peut être utilisé à la fois par voie orale et externe pour traiter la rosacée.